La parole est à la Présidente Valérie Rabault. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre d'État, tout à l'heure vous nous avez dit que vous souhaitiez que le gouvernement agisse. Alors je vais vous lire le communiqué de presse que la préfète des Hautes-Alpes vient de mettre il y a une heure en ligne sur son compte Twitter. Elle parle du mouvement Génération Identitaire, 80 à 100 personnes qui se sont rassemblées comme vous le savez. Et elle écrit « La préfecture et les forces de l'ordre continuent de suivre avec attention et vigilance la poursuite de cette opération ». Alors là, Monsieur le Ministre d'État, les bras m'en tombent. Vous avez une préfecture qui suit les opérations de Génération Identitaire. Cet article 19 est en lien parfaitement avec ce communiqué. Donc je vous demande, Monsieur le Ministre d'État, ce soir, dans cette séance, de réaffirmer l'autorité de l'État. L'État et la préfecture des Hautes-Alpes ne peuvent pas se contenter de suivre des opérations menées par 80 à 100 personnes de Génération Identitaire et n'avoir aucune action sur le terrain. Ce communiqué qui vient d'être mis en ligne il y a une heure est inadmissible pour le droit de notre République. Et je vous demande de le dénoncer. Merci beaucoup Madame Rabot. La parole est à Madame Laurence Dumont qui ne s'inscrit plus sur l'article. La discussion sur l'article est donc...